Bonjour à tous les randonneurs et bienvenue sur cette première vidéo de présentation de parcours sur la chaîne Aujourd'hui on va parler du Challenge Vallée de la Drôme qui aura lieu à créer dans la Drôme du 10 au 12 mai avec au programme des courses vraiment pour tout le monde avec une montée du donjon en contre la montre, le plus haut donjon d'Europe un 8 km, un 12 km, un 21, un 40, un 40 skyrunning, un 50 et un 85 pour ceux qui sont habitués à cet événement pourront noter que le 135 km est passé à 85 km cette année c'est tout simplement pour qu'un maximum de personnes puissent arriver à la ferme de Gauze avant la barrière horaire et donc partir sur le parcours intégral et surtout sur la section du Grand Delmas et la crête qui va avant qui sont vraiment super en tout cas c'est un événement que je vous conseille parce que c'est vraiment un événement avec une super ambiance l'équipe d'organisation et tous les bénévoles sont vraiment au top et d'ailleurs ça me tenait à coeur que la première vidéo de présentation de parcours sur la chaîne ce soit le Challenge Vallée de la Drôme d'ailleurs si le format vous plaît n'hésitez pas à le faire savoir, à mettre un petit commentaire et à vous abonner ça fera plaisir et puis ça montrera que ça a plu et éventuellement en faire d'autres à l'avenir allez je vous laisse avec la présentation du parcours et j'espère que les images vous plairont Salut ! Dans la nuit de vendredi à samedi à 5h30 du matin ce sera le départ de la grande course des aventuriers le 85 km avec une première portion de craie jusqu'à pieds gros la classe sur cette portion de 14 km et 600 m de dénivelé positif il n'y a pas vraiment de difficulté il y a deux petites bosses mais au final la seule difficulté qu'on peut noter c'est qu'il fera encore nuit à ce moment là avec un lever de soleil normalement aux alentours de pieds gros laclastres. Une fois reparti du ravito de pieds gros laclastres c'est parti pour une portion de 11 km et 800 mètres de dénivelé positif. Cette portion elle va être assez dure à gérer puisqu'au final c'est jamais très très pentu donc le rythme est dur à trouver il faut alterner entre marche et course il y a quelques portions relance etc donc c'est vraiment pas facile à gérer le mieux c'est de pas s'enflammer à ce moment là de la course. Les auberts ça va être un des trois ravitaillements les plus importants du parcours avec la ferme de gauze et la chaudière c'est des ravitaillements qui sont importants tout simplement parce qu'ils précèdent des portions assez dures du parcours. La section qui suit le ravitaillement des auberts on peut la découper en trois d'abord une petite descente vers châtel arnaud puis une montée assez longue environ 600 mètres de dénivelé positif en direction des bachas ce qui va être le plus difficile dans cette portion là ça va être la redescente après les bachas avec notamment le pas de la mort qui va être un vrai calvaire pour les cuisses et pour les personnes qui sont pas très à l'aise en descente une fois en bas on traverse la rivière on commence un petit peu à remonter pour arriver à la ferme de gauze. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour pouvoir bien recharger les batteries à la ferme de gauze c'est parti pour une longue montée à ce moment là c'est la fraîcheur qui va faire la différence puisque la montée est pas très très raide donc ceux qui sont encore frais vont réussir à courir alors que ceux qui ont perdu trop de force dans les portions précédentes vont être obligés de marcher donc à ce moment là il y a des gros écarts qui vont pouvoir se créer. Il faut vraiment profiter du parcours à ce moment là c'est vraiment magnifique et en arrière plan on voit les trois becs qui est la prochaine difficulté avec la chaudière en bas le ravitaux. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501